Salut c'est Clément d'HomesCinéSolutions.fr qui vous présente aujourd'hui le TX-SR309 Donkyo Amplificateur Home Cinema d'entrée de gamme pour la marque japonaise Mais tout de même un produit de qualité que j'allume tout de suite pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble en fonction Alors c'est un ampli qui n'a pas oublié d'être puissant, 5 x 100 W sous 6 Ohm quand même C'est un ampli qui n'a pas oublié non plus d'être élégant puisqu'il y a un nouveau design ici Très sobre avec une teinte mat, des coins carrés, assez sympa Un petit port USB, ça c'est une des nouveautés pour cette année On a ici l'entrée pour votre iPhone ou iPod Vous branchez en direct avec un petit câble votre baladeur ou votre téléphone Et vous pouvez écouter la musique directement sur l'ampli, très commode Ici la sélection des entrées, vous voyez on change très facilement toutes les entrées Évidemment une RAM FM, une entrée CD, la petite entrée pour l'USB Ici vous avez également une deuxième rangée de boutons qui vous permet de configurer l'ampli en appuyant comme ceci Vous avez tous les menus qui s'affichent, pas besoin de regarder forcément à l'écran ce qui se passe Ça aussi c'est très très commode Vous pouvez activer les haut-parleurs A ou B, ça vous permet de brancher sur cette ampli une paire d'enceinte en stéréo Et puis un petit système 5.1 par exemple si vous voulez aussi Le réglage également se fait du mode d'écoute Vous avez des modes plus ou moins cinéma, mode stéréo, etc. Des modes jeux aussi, assez commode Donc ça c'est vraiment pratique C'est un ampli qui est compatible HDMI 1.4 avec ARC Donc vous avez non seulement le support de tous les contenus 3D mais aussi le canal de retour audio Donc vous branchez votre téléviseur par exemple sur cet ampli Et vous récupérez le son du téléviseur s'il est compatible ARC Évidemment, vous allez le récupérer directement sur l'ampli Donc vous n'avez pas besoin de passer une fibre optique ou un câble coaxial du téléviseur à l'ampli C'est vraiment commode Vous avez également le support des formats audio haute définition Évidemment, là aussi c'est utile si vous avez un lecteur Blu-ray Pour profiter d'un son de qualité maximum Je vous montre maintenant l'arrière de l'appareil 3 entrées HDMI 1.4 ici 2 entrées optiques et une entrée coaxiale ici Toujours pratique Le relais donc pour votre télécommande infrarouge si vous voulez la mettre ailleurs Entrée FM, entrée AM évidemment 2 entrées vidéo composantes avec une sortie Si vous avez un système plus ancien c'est plutôt bien Toujours la sortie pour le caisson de grave évidemment Des entrées audio stéréo Des entrées vidéo composites si vous avez encore des produits comme celui-ci Qui ont besoin de cette connectivité là 5 paires de bornes au parleur à pince Vous pouvez brancher vos enceintes Home Cinema là-dessus Si vous avez un petit kit 5.1, je ne sais pas Un jameau par exemple Avec des petits satellites vous le branchez là-dessus Si vous voulez par exemple avoir une paire d'enceintes un petit peu plus costaud Pour écouter de la stéréo pure Vous pouvez le brancher sur ce groupe d'enceintes B Voilà c'est très commode C'est le TX SR309 Que vous trouvez à un prix très intéressant Sur www.homecinesolutions.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !